Chapitre 9 Lundi 7 janvier Je crois que je n'ai jamais été aussi contente de reprendre l'école. J'ai l'impression de revenir à la vie lorsque, à 8h15, je retrouve Laurie dans l'autobus scolaire. Elle a à peine posé les fesses sur le banc et je me jette à son cou. Hé, Léo, tu t'en manques l'affection ou quoi? Ben, disons que quand ça fait dix jours que tu n'as pas vu un chat, un chat qui s'appellerait Mathieu, genre? Mathieu, j'ai si hâte de le retrouver quand j'en tremble presque. En attendant, Laurie, avec sa volubilité habituelle, me raconte ses vacances. Le patin avec Justin, le ski avec Justin, le cinéma avec Justin, les soirées romantiques avec Justin. Lorsque nous arrivons à l'école, j'ai les oreilles en feu. Mathieu m'a dit qu'il m'attendrait dans la cour, à l'endroit où nous avons l'habitude de nous réunir pour fumer. Une fois sorti de l'autobus, je presse le pas tandis que Laurie continue à bavarder. Dépêche-toi, Léo. Je veux avoir le temps à fumer avant la cloche. Mais oui, gringue-t-elle. Tout en me suivant, tant bien que mal, je suis sur ses petites bottes à talons hautes. Mathieu est là, tout près de la porte. Je me jette dans ses bras et le serre contre moi le plus fort que je le peux. J'ai envie de pleurer tellement je suis contente de le revoir. Après nous être embrassés, nous allumons une cigarette. « Ça va, toi? » me demande-t-il en caressant ma joue. « Ça va. C'était plate sans toi. » « Et ta mère? » chuchote-t-il. Je hausse les épaules en soupirant. Mathieu m'attire contre lui. Je cache les larmes dans son écharpe rouge. La cloche sonne trop vide. Après l'école, Mathieu me propose d'assister à son entraînement de judo. Ça sera sûrement ennuyant, mais je veux bien lui faire plaisir. Et puis, ça me donnera l'occasion de passer un peu plus de temps avec lui. Je m'installe donc sur un banc et j'attends que le cours commence. À son arrivée, l'entraîneur s'arrête devant moi et me sourit. Il me serre la main. « Bonjour, moi c'est Mohamed. » « Tu dois être la copine de Mathieu? » « Il m'a beaucoup parlé de toi, » ajoute-t-il en me faisant un clin d'œil. Il a un vrai corps d'athlète et un sourire charmeur. Je me sens rougir. Sans plus attendre, il monte sur le tatami et le cours commence. Contrairement à ce que j'avais pensé, je ne m'ennuie pas une seconde. Je trouve fascinant de voir les garçons et les quelques filles qui sont là s'exercer à faire des prises, puis des combats, tout cela sans aucune agressivité. Il y en a une parmi eux qui est toute petite et toute mince. Elle jette chaque gars au sol, même les plus costauds. Wow! Je devrais peut-être m'y être moi aussi. Le beau Mohamed, comme s'il lisait dans mes pensées, descend du tatami et s'approche de moi. Ça te tente d'essayer? Non, merci. Mathieu me fait signe de venir. Hésitante, je suis Mohamed qui me fait enfiler un kimono et qui noue autour de ma taille une ceinture blanche. Pendant le reste du cours, Mathieu m'enseigne les prises de base. Pratiquement sans le moindre effort, juste en m'assurant de bien positionner mon corps, je le fais chuter facilement. Je trouve ça tellement génial que je suis presque déçue lorsque le cours se termine. Pendant que mon chum va se changer, je parle avec Mohamed. Tu sais, le judo, c'est avant tout un sport d'autodéfense. Il y a un cours pour les débutants les lundis et vendredi soir, me dit-il. Si jamais ça te tente, il reste encore de la place. Ok, je vais y réfléchir. En tout cas, merci, j'ai vraiment aimé ça. Nous nous serrons la main. Mathieu revient du vestiaire, tout souriant. Une fois dehors, il me prend par l'épaule. Alors, tu vas t'inscrire? Je ne sais pas. Il faut que j'en parle avec ma mère. Ta mère aussi pourrait s'inscrire. J'ai ri un peu cynique. Tu me niaises là? Non, Léo, je ne te niaise pas. Si ta mère apprennait à se défendre, Michel prendrait peut-être à son trou. Oui, mais il n'acceptera jamais qu'elle s'inscrive à un cours de judo. C'est lui qui décide pour elle? Ça a l'air, oui. Mercredi 9 janvier, 7h20. Sabine et moi sommes en train de déjeuner. Ma mère et Michel s'affairent dans la cuisine. Tout à coup, une dispute éclate. T'es rien qu'une cruche, crée Michel. Une grosse connaisse. Sabine, toute tremblante, se bouche les oreilles et me regarde avec des yeux affolés. J'hésite un instant. Je sais très bien qu'il ne s'en tiendra pas aux insultes. Dois-je tenter d'intervenir? Dois-je protéger ma petite sœur et l'éloigner? Soudain, comme propulsé par l'adrénaline, je me lève précipitement et soulève Sabine de sa chaise. Déjà, Michel s'est remis à crier, couvrant la voix de ma mère. Tu me fais mal. Arrête, le souplit-elle. En montant l'escalier le plus vite que possible, ma sœur dans mes bras, j'imagine le pire. Dans la cuisine, il y a des poêles, des objets lourds, il y a des couteaux. En tremblant, je nous enferme dans la salle de bain. Je fais couler l'eau et je chante très fort, comme si j'étais hyper joyeuse tout à coup. Cela ne fonctionne pas. Dans les yeux de ma petite sœur danse une flamme sombre. Elle a peur, elle aussi. Quand, dix minutes plus tard, nous sortons de la salle de bain, je constate que la maison est étrangément silencieuse. Je demande à Sabine de s'habiller. Je reviens dans cinq minutes, d'accord, Sab? Tu m'attends ici. Ok. Tu ne bouges pas, tu as bien compris? Oui, Léo. Je t'attends dans ma chambre. Je descends l'escalier d'un pas plein d'appréhension. Je sais que je n'aimerais pas ce que je vais trouver en bas, peu importe ce que ce sera. J'espère seulement que… En posant le pied sur la dernière marche, je remarque que le manteau de Michel n'est pas sur la patère. Ses bottes ne sont plus là dans l'entrée. Visiblement, il est parti travailler. Je respire un peu mieux, même si mon cœur bat mille fois trop vite. Dans la cuisine, ma mère est couchée par terre. Mon Dieu, fais qu'elle ne soit pas morte! Son corps est secoué de soubresauts. Elle pleure. Je me jette pratiquement sur elle et l'aide à se relever. Elle saigne du nez et se tient des côtes. Je m'empresse d'aller chercher les mouchoirs, une débarbouillette de la glace. Je tire une chaise et la fais asseoir. Reste là, lui dis-je doucement. « Garde la glace sur ton nez, OK? » Elle hoche la tête comme une petite fille, comme Sabine tout à l'heure. Je n'arrive pas à me concentrer, ni pendant le cours de maths, ni pendant celui d'histoire. J'ai une boule dans la gorge quand je pense à Sabine, à la peur dans ses yeux, à son silence lorsque je suis allée la reconduire à l'école. Devant la grille, je l'ai serrée dans mes bras. Je lui ai dit que je l'aimais et que je l'aimais très fort. Puis, je l'ai regardé marcher lentement dans le cours de récréation, comme perdu au milieu des enfants qui couraient, jouaient dans la neige, sautiaient joyeusement sur place, leur gros sac sur le dos. J'ai peur que ma soeur perde à jamais sa voie de vivre. Je pense aussi à ma mère, qui n'est pas allée au travail aujourd'hui. Elle m'a dit que Michel l'avait frappé au visage, puis jeté par terre, qu'il lui avait donné des coups de pied dans les côtes. Elle me l'a dit parce que je l'ai menacé d'appeler la police, si elle le taisait, si elle me mentait. Finalement, je ne suis plus certaine d'avoir bien fait d'insister pour qu'elle me raconte ce qui s'était passé. Les images maintenant ne sont que trop claires dans ma tête. J'aurais préféré ne pas savoir. La journée est longue et pénible. J'appelle discrètement ma mère sur l'heure du midi pour savoir comment elle va. Elle a une tout petite voix. Je la sens si fragile. Je retiens les larmes qui me brûlent la gorge. Je confie à Mathieu ce qui s'est passé, quelque chose ce matin. Mais je refuse d'en dire davantage. J'aurais trop peur de me briser un morceau. Tu veux que je vienne avec toi ce soir? J'hésite un peu. J'aimerais ça, mais j'ai peur que Michel… J'ai peur d'avoir honte. J'ai peur que Mathieu découvre à quel point ma mère n'est maintenant plus que l'ombre d'elle-même. En même temps, si Mathieu passerait du temps à la maison ce soir, je suppose que Michel n'aurait pas d'autre choix que de montrer correct avec ma mère. Ok, après le souper, il hausse la tête et m'embrasse. Je t'aime, me chuchote-t-il à l'arrêt, juste avant de disparaître. Après le dernier cours, c'est au tour de Marianne et de Justin de disparaître pour se rendre à leur répétition de théâtre. En les regardant marcher dans le couloir, tout joyeux et insouciant, je me surprends à les envier. Ils n'ont pas de problème, eux, et surtout, ils n'ont rien à cacher. Dans l'autobus, je prends une décision. Je vais m'inscrire au judo, et cela dès ce soir. Si ma mère refuse de me donner des sous, je paierai moi-même ma session avec mon argent de poche. Et je profiterai de la présence de Mathieu pour lui demander s'il veut bien m'accompagner. Avec lui, je me sens plus courageuse. Lorsque je descends de l'autobus, je réalise que je suis bien déterminée à changer ma vie, et ensuite, celle de ma mère. Si j'étais déprimée ce matin, je me sens maintenant plein d'espoir. Devant notre maison sont garées l'auto de ma mère et une voiture de police. Celle de Michel n'est pas là. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ma mère aurait-elle enfin décidé de dénoncer son chum? D'un geste peu assuré, je pousse la porte d'entrée. Dans le salon, deux policiers ont pris place dans les fauteuils. Ma mère est assise sur le sofa, s'habitant sur ses genoux. Je referme la porte derrière moi et tout se retourne pour me regarder. Personne ne parle. Ma mère joue nerveusement avec son collier, les yeux rouges. Ceux de ma soeur sont terrifiés. Je remarque aussi une large échimose sur la joue de ma mère, là où Michel l'a frappée ce matin. Un des policiers me fait signe de venir les rejoindre. Je pose mon sac et vais m'asseoir près de ma mère. Je me sens tout petit devant ces deux colosses armés et en uniforme. « Bonjour, Eleanor. Je suis le sergent Brunel, » déclare l'un d'eux en me tendant la main. « Ton beau-père a eu un accident de voiture cet après-midi. Il est à l'hôpital. Il va bien, mais il a subi quelques fractures. » Ce que vient de m'annoncer le sergent Brunel me laisse perplexe. Je reste silencieuse tandis que son collègue et lui me regardent avec insistance, comme s'ils attendaient que je disais quelque chose. Mais quoi? Que je déteste Michel et que j'aurais préféré qu'on m'apprenne qu'il était mort? Que son accident est sûrement moins grave que les coups qu'il a donnés à ma mère ce matin? En tout cas, reprend le sergent Brunel en se levant. « C'est pas votre journée, on dirait. Une chute dans l'escalier? Un accident de voiture? Un chute dans l'escalier? De quoi il parle? » Lorsque je croise le regard de ma mère, je comprends. En voyant son visage, les policiers ont dû lui poser des questions. Ou peut-être les a-t-elle dévancés en inventant cette histoire? Je hausse la tête d'un air entendu. Avant de sortir, le sergent Brunel mette-t-elle discrètement sa carte professionnelle. « S'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas de m'appeler. » Lui dit à la voix basse, en plongeant son regard bleu clair dans le mien. « Bon, les filles, préparez-vous. On va à l'hôpital voir Michel. » « Après, on ira souper au resto, » déclare ma mère. Par la fenêtre, je regarde les deux policiers monter dans leur voiture. Ma soeur saute de joie à l'idée d'aller manger au restaurant. Je me retourne, presque indignée. Pas de question que j'aille voir Michel à l'hôpital. Pas de question. Je croise les bras sur ma poitrine et secoue la tête de gauche à droite, comme une enfant bondueuse. Ma mère s'approche de moi, pose sa main sur mon épaule. « Allez, Léo. Ça va faire plaisir à Michel de nous voir. » « Quoi? » « Constate-moi que Sabine nous fixe, je baisse le temps. » « Tu sais bien pourquoi je n'ai pas envie de le voir, maman. » « Il mériterait juste... » « Léo, » m'interrompte ma mère. « Michel a eu un accident quand même. » Je tourne les talons. Je n'ai assez entendu. Après avoir pris mon iPod et mes écouteurs dans mon sac, je sors en claquant la porte et donne un bon coup de pied dans une banque de neige. J'ai une envie folle de fumer une cigarette. Ma mère et Sabine me rejoignent bientôt et nous partons pour l'hôpital. Michel sourit faiblement lorsqu'il nous voit arriver. Un sourire qui veut dire « Regardez comme j'ai fait pitié. » « Et qui me donne envie de lui casser tous les os intacts qui lui restent. » Il nous raconte avec une voix pâteuse qu'en rentrant du travail, à cause de la chaussée glissante, sa voiture a percuté un lampadaire d'un plein fouet. Il a un poignet et trois côtes cassées, en plus de quelques égratignures et coupures au visage. Il est amoché, mais à mes yeux, ce n'est toujours rien par rapport à ce qu'il fait subir à ma mère. « Puis mon cher est bon pour le scrap, » ajoute-t-il avec un soupir perverse. Ma mère nous demande de les laisser seules un instant. Elle me donne de l'argent pour que j'amène Sabine boire quelque chose à la cafétéria. Quinze minutes plus tard, ma mère et Michel semblent toujours en grande conversation. Je fais signe à Sabine de rester dans le couloir. Pour ma part, je glisse discrètement la tête dans l'entraveillement de la porte. « C'est ça, je t'aime, » dit Michel, d'une voix entrecoupée de sanglots. « Mon accident? » Mais ce n'était pas vraiment un accident. Je voulais mourir. Je suis juste un chien sale, comme mon père. Ma mère lui prend la main, le regarde intensément. « Mon Dieu, elle est vraiment amoureuse de lui pour croire ainsi tout ce qu'il lui raconte. » Je n'en reviens pas juste. Dégoutée, je me retourne vers Sabine et nous entrons dans la chambre. « Euh, maman? » « C'est que j'ai des devoirs, tu sais. » Ma mère lâche la main de Michel, arrange ses cheveux, ses vêtements. Elle est pâle. Elle a l'air fatiguée. Sabine s'approche d'elle et lui en serre la taille de ses petits bras. Ma mère, tout en regardant Michel, caresse distraitement les cheveux de ma sœur, lisse les douze tresses blondes. J'ai mal au cœur. Durant le trajet en voiture vers le resto, la réalité se rappelle presque à moi. Mathieu doit passer à la maison ce soir. Paniquée, je regarde l'heure 18h05. Je lui envoie un texto. « Michel a fait le con. Accident d'auto. À l'hôpital. Pas possible pour ce soir. » « Désolée. Je t'aime. » Cinq minutes plus tard, il me répond. « Ok. Je t'aime. Je pense à toi. » « X, X, X. » « Je pose le front contre la vitre. Une larme coule sur ma joue. Ma mère me regarde du coin de l'œil. J'espère qu'elle ne pense pas que je pleure à cause de son Michel quand même. Son Michel qui nous pourrit la vie. » « Elle n'est pas aveugle. On dirait qu'il n'y a que ma mère qui le soit ici. » « Mathieu vient me chercher à 19h avec son amie, Yann, que je ne connais pas et qui a 19 ans. » « Je m'a été invitée à un party chez un gars du quatrième secondaire. Les filles seront là aussi. » « Je mets un peu de mascara, prends mon solidaire et descends à tendre Mathieu au rez-de-chausée. » « Je porte un jean rouge ajusté et un chandail blanc légèrement décolleté. » « Un peu trop au goût de Michel visiblement. » « Ta fille s'en va courir la galipote, » je crie bien, lance-t-il à maman qui est dans la cuisine. « Telle mère, telle fille, » ajoute-t-il avec une grimace de mépris. « Je fais un pas vers lui. Depuis que je me suis inscrite au judo hier après-midi, j'ai décidé de ne plus m'en laisser imposer. » « Qu'est-ce que tu sous-entends ? » « Que je lui demande en le défiant du regard. » « J'ai un chum, tu sauras, et c'est avec lui que je vais au party. » « Ça ne veut rien dire à ton âge, avoir un chum, les filles aujourd'hui. » « En tout cas. » « Alors que ma mère fait éruption dans le salon, moi, je me rapproche encore. » « Bien, pour moi, ça veut dire quelque chose. » « Mathieu, je l'aime. Jamais je le tromperai. » Bouche bée et n'ayant absolument pas le sens de la répartie, Michel se contente de hausser les épaules. « Tu vois bien que Michel est fatigué. Laisse tomber, d'accord. » « Je recommande ma mère d'un ton se voulant bienveillant. » « Qu'est-ce que je la déteste parfois. » « Pourquoi prend-elle toujours sa défense ? » « Je sens les larmes de colère et d'indignation me monter aux yeux. » « Je m'interdis de pleurer. J'enfile mon manteau, ma tuque et mon foulard et m'asseoir dans l'escalier en attendant l'arrivée de Mathieu et de son ami. » « Sabine vient s'installer près de moi et me serre très fort contre elle. » « C'est la plus belle, Léo. Et Mathieu, c'est ton prince charmant. » « Ça existe, le prince charmant. Moi, je le sais, » me jugea-t-elle à l'arrêt. « Moi, qui voulais retenir les larmes, c'est raté. » « Je n'ai jamais vu autant de monde à un party. » « J'ai l'impression que presque la moitié de l'école s'y trouve. » « Yann nous donne de la bière à moi et aux filles. » « J'en suis déjà à ma troisième. » « Je ne sais pas ce que j'ai ce soir. J'ai soif. » « Vas-y, Molo, quand même, hein, Léo, » me conseille Mathieu. Pour toute réponse, je l'embrasse à pleine bouche avant d'entraîner Laurie, Marianne et Anaïs sur une piste de danse improvisée au milieu du salon. Moi, qui ai toujours aimé danser, je me donne à fond. Les filles semblent être dans le même état d'esprit que moi et nous hurlons en chœur les paroles des chansons. Lorsque nous avons trop chaud, nous sortons fumer dans la cour. Il y a toujours un joint qui tourne et nous ne tardons pas à être passablement gélés tous les quatre. Mathieu, Justin et Éloi ont l'air pas mal avancés, eux aussi. Écrasés sur le sofa, ils se donnent des coups de coude et éclatent de rire à tout moment. « Hé, les filles! » « Ça vous tente d'aller voir ce qui se passe en bas? » propose Laurie. Nous approuvons d'un hauchement de tête et, à la queue leuleux, nous descendons les trois escaliers au sous-sol. Irène aussi a une ambiance particulière. Il fait plus sombre qu'à l'étage et la musique lounge joue en sourdine. « Nous avisons un vieux fouton abandonné dans un coin et nous nous y installons. » « Les filles! » commencent Marianne. « J'ai comme un gros, gros kick à ce moment. » Comme chaque fois que l'une de nous s'apprête à faire une révélation fracassante, nous nous mettons à parler tout en même temps. Très calme, buvant sa bière à Petite-Gorgée, Marianne attend que nous ayons terminé de babiller pour nous révéler le nom de celui sur qui elle a un oeil. C'est Raphaël, prof de théâtre. « Raphaël! » s'écrit Anaïs. « Mais il a au moins trente ans! » « Trente-deux! » rectifie Marianne. « Trente-deux! » « On s'en fout, il est bien trop vieux pour toi, anyway! » s'écrit Laurie à son tour. Marianne ne se branche pas. Elle sourit, l'air rêveux. « Je connais bien ce regard. » « Elle est amoureuse. » « D'un homme deux fois plus vieux qu'elle. » « Je tente de rétablir le calme en mettant les choses au clair. » « Après tout, peut-être que tout ça n'existe que dans sa tête. » « Et lui, il est au courant que je demande. » « Non, pas encore, mais c'est pas aveugle. » « Il doit bien s'en rendre compte. » La tension baisse d'un cran. « Je crois que nous sommes toutes soulagées d'apprendre que Marianne n'a pas encore déclaré sa flamme à Raphaël. » « En tout cas, » dit Anaïs, « Tu dois pas être la seule fille à être amoureuse de lui. » « Il est quand même assez cute. » Laurie et moi nous esclavons comme deux filettes. Marianne, elle ne rit pas. « Je m'en fous des autres filles. » « Je m'en fous qu'il soit trop vieux pour moi. » « Je l'aime, ce gars-là. » « Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? » Je voudrais expliquer à Marianne que Raphaël est son prof et qu'elle est mineure et ainsi de suite, mais Laurie, pour changer de sujet, demande plutôt à Anaïs, « Puis toi, qu'est-ce qui se passe avec le beau Steven? » « Allez-vous vous revoir finalement? » Anaïs regarde ailleurs comme si la question la mettait mal à l'aise. Mais Laurie insiste. « Ben quoi? T'as pas de nouvelles, c'est ça? » Anaïs soupire. Elle a l'air triste tout à coup. Je lui ai écrit sur Facebook, puis après trois jours, il m'a répondu que ça servait à rien de le contacter parce que c'était juste une histoire d'un soir. « Ah, shoot! » s'exclame Marianne. « C'est chien, ça. » « Les gars sont vraiment cons des fois, » ajoute Laurie. « C'est moi qui ai été connu, qui ai été connu, les filles, » reprend Anaïs. « J'aurais dû me douter que ça finirait comme ça. » « Je ne pouvais pas savoir que je lui rassure en lui entourant l'épaule de mon bras. » « En tout cas, nous, on ne te laissera jamais tomber. » Alors qu'Anaïs essuie rapidement l'alarme qui vient de couler sur sa joue, Antonine et James, deux gars de quatrième secondaire qui nous connaissons un peu, viennent s'asseoir avec nous. « Salut les girls. » « C'est nice de vous voir ici, » dit James. Antonine, lui, garde le silence, mais il sourit. Il sort de sa poche une petite sachet de plastique contenant plusieurs comprimés blancs. « Ça vous tente, tu, d'avoir du fun? » demande James. « Comme si Antonine était muet. » « On n'a pas d'argent à l'âge, vive Marianne. » James et Antonine se sourient. « Je remarque par ailleurs qu'Anaïs divorce ce dernier des yeux. » « Pas de trouble, les filles, » répond-il, « un petit cadeau. » Il sort quatre pilules du sachet et prend la main d'Anaïs dans laquelle il les dépose. « Euh, c'est quoi que je l'interroge au risque d'avoir l'air idiote. » Antonine me lance un regard de chat de gouttière. « Du speed, ma belle. Rien de dangereux. » Et sur ce, les deux garçons se lèvent et s'en vont, probablement pour vendre le reste de leur stock ailleurs. Anaïs ouvre lentement sa main et nous fixons, toutes médusées, les quatre petits comprimés blancs. « Je ne sais pas quoi penser. La dernière fois que j'ai essayé une nouvelle drogue, j'ai fait une bad trip. » « Par contre, je suis sur le party et tous les gens que je connais qui ont pris du speed m'ont dit que c'était vraiment cool. » « Au fond, ça me tente d'essayer, mais il y a Mathieu. Les mots de Michel reviennent en mémoire. » « Ça veut dire rien à ton âge d'avoir un chum. » « Je décide que je ne toucherai pas au speed sans mon capé. » « Alors, les filles, » dit Laurie, « moi, en tout cas, je me tente d'essayer. » « Je ne sais pas, » hésite Anaïs. « Ça fait peur, les pilules. » Laurie soupire. Marianne, elle se tait. Elle doit être en train de penser à son beau Raphaël. « Je donne à mon tour mon avis. Mais moi, je pense qu'il faudrait en parler aux gars. » « On est ici depuis une demi-heure. On devrait peut-être retourner les voir, non ? » « On a juste quatre speed, Léo. On fait quoi ? Si les gars en veulent eux aussi, » proteste Laurie. « On partage, c'est tout, » conclut-je en me relevant. Les filles me suivent dans l'escalier. Mathieu, Justin et Eloi sont toujours écrasés sur le sofa, exactement dans la même position qu'il y a une demi-heure. Je m'installe tout près de Mathieu. Il me prend dans ses bras, m'embrasse tendrement sur la joue. Je fais signe à Anaïs, qui tient toujours les comprimés au creux de sa pompe. De montrer aux garçons notre petit cadeau. « Du speed ? » constate tranquillement Justin. « Oui, » que je réponde. « James et Antonine nous l'ont donné. » « Ça vous tente ? » « Moi, oui, » dit Eloi en terminant sa bière. « Moi aussi, » ajoute Justin, tandis que Laurie s'assoit sur ses genoux. Pour sa part, Mathieu semble réfléchir. Cette façon qu'il a dit constamment apaisé, le pour et le contre me fait craquer. Laurie le trouve trop sérieux. Je vois ça comme de la maturité. « OK, » annonce-t-il au bout d'un moment. Nous avalons chacun un demi-comprimé avec une gorgée de bière. Il en reste donc un qu'Anaïs conserve précieusement au fond de la poche de son jean pour plus tard. Au bout d'une quinzaine de minutes, je me lève pour aller danser. Marianne me suit et, bientôt, toute notre petite bande est là sur la piste. J'effectue des mouvements saccadés suivant fievreusement le rythme de la musique. J'ai l'impression d'être une plume flottante dans l'atmosphère. Mon chum s'approche de moi et m'enlace. Il m'embrasse dans le cou derrière l'oreille. Mes mains caressent son dos, descendant jusqu'à ses fesses. Il se colle contre moi et le rythme de nos souffles s'acclaire. J'ai des papillons dans le ventre et la tête qui tourne. Il me prend par les mains, m'entraîne dans une chambre, verrouille la porte derrière nous. Il me plaque contre le mur. Je pose ses mains sur mes seins. Je glisse les miennes sous son chandail, caresse sa poitrine, descend jusqu'au bas-ventre. Je trace des cercles autour de son oeuvre et je sens bien que cela l'excite. Est-ce que la drogue qui fait disparaître mes gènes? Jusqu'à ce soir, je n'aurais pas même osé m'imaginer en train de toucher Mathieu de telle façon. Il soulève mon chandail, embrasse ma poitrine et mon ventre tandis que je lui caresse les cheveux. Je me sens prête. Mathieu se relève, m'embrasse doucement en tenant mon visage entre ses mains. « Léo, » murmure-t-il, « je ne veux pas qu'on fasse l'amour ici. J'aime mieux attendre qu'on soit... qu'on soit... » Je l'embrasse en lui mordiant les lèvres, laisse ma bouche explorer son cou tout en lui tirant légèrement les cheveux vers l'arrière. Je ne sais pas où j'ai appris tout ça. Peut-être c'est naturel lorsqu'on aime quelqu'un? « Qu'on soit dans mon lit », termine Mathieu, entre les soupirs. Mon ventre brûle, mais je suis d'accord. Pour notre première fois, il me semble qu'un cadre un peu plus romantique sera préférable. Nous tenant par la main, les joues rouges et les lèvres en feu, nous rejoignons, mine de rien, le reste de la bande.